Fruit de la collaboration entre deux entreprises créées pour l'occasion, Big Board Theory et Triple Meeple, Disrupt est un nouveau venu qui suscite beaucoup d'interrogations. Cela est dû en premier lieu à son concept, qui se rapproche du jeu hégémonie dont je vous parlais il y a quelques temps. Dans ces jeux qui ont la particularité d'être dénués de lore et de tenter de simuler le fonctionnement de l'économie de manière ludique, les joueurs disposent chacun non seulement d'actions asymétriques, mais sont aussi interdépendants, représentant chacun le maillon d'une chaîne. Durant mon unboxing du jeu, auquel je vous renvoie si vous voulez avoir un aperçu plus vivant et commenté du matériel, j'ai eu tendance à faire beaucoup de parallèles entre cette hégémonie, que je porte très haut dans mon estime, et Disrupt, or les deux projets se distinguent au-delà de leur thème et sont plus complémentaires que concurrents. Alors qu'attendre de ce primo-jeu d'un primo-éditeur dont la promotion commence relativement tard ? Étudions ensemble les tendances du marché dans cette review de Disrupt ! Disrupt est un jeu de gestion asymétrique pour 1 à 4 joueurs mettant en scène 4 investisseurs cherchant à faire fortune dans le marché des nouvelles technologies. Les rôles imposés selon le nombre de joueurs à la table vous donneront diverses opportunités de percer dans ce milieu impitoyable. Le startupper aura vocation à lancer de nouveaux projets et à les faire fructifier durant les 6 tours que dure une partie. Il commence avec peu de ressources mais avec la majorité des actions des entreprises qu'il va créer. Le market leader, entrepreneur déjà bien établi, sera le concurrent direct du startupper. Il gère déjà 3 projets qui génèrent des revenus, précisément ceux que le startupper tentera de concurrencer et de détrôner au fil de la partie. Le market leader dispose de beaucoup de moyens mais aura la lourde tâche de devoir défendre son empire. Le business process outsourcer est une sorte de prestataire de service, dans le jeu il se mettra au service des deux chefs d'entreprise que je viens de citer afin de leur faciliter la tâche, tentant de négocier son aide au meilleur prix. Enfin le business angel devra pour faire fortune avoir le nez creux, à savoir miser et capitaliser sur de petits projets en comptant sur leur réussite future afin de faire un maximum de bénéfices. Vous allez le voir, disrupt repose beaucoup sur la négociation, l'anticipation et bien sûr le bluff. Le plateau est composé de plusieurs zones complémentaires. Dans la partie supérieure se trouve le workflow, l'espace de travail, à savoir les emplacements sur lesquels vont évoluer les projets et sur lesquels des cartes seront jouées. Il s'agit du cœur du jeu, qui peut être lu à la fois horizontalement et verticalement. Chaque ligne correspond à une entreprise du market leader ainsi qu'au concurrent que va lancer le startupper. Une fois l'entreprise concurrente arrivée au bout de la ligne, son développement est terminé et sa véritable valeur, comme son poids sur le marché, seront rendues publiques. Chaque couleur d'une colonne représente un stade du développement des compagnies. La zone bleue sera dédiée au design, la verte au développement et la jaune au marketing. A la fin de chaque tour, chaque projet du startupper avancera d'une case, jusqu'à finir dans la colonne rouge quand il sera lancé. A chaque étape de leur développement, les projets s'enrichissent de cubes représentant leur niveau de design, de développement et de marketing, ils détermineront bien sûr la valeur et la fiabilité de l'entreprise une fois celle-ci lancée. Au fil de la partie, chaque joueur sera amené à poser des cartes près des divers projets du workflow influent sur leur développement. Nous reviendrons sur cette notion quand nous décrirons un tour de jeu. La zone de brand equity va mesurer votre image de marque en tant qu'investisseur, indépendamment des actions ou des entreprises que vous détenez. Grâce à une action dédiée, vous pourrez régulièrement obtenir une récompense en fonction de la case sur laquelle vous vous trouvez. être le plus haut possible en fin de partie vous offrira également un bonus lors du scoring final. Prenons la plus grande partie de la moitié inférieure du plateau, la zone d'action où vous placerez vos meeples et le marché financier seront des rouages essentiels de vos tractations, nous en reparlerons très vite. Enfin, la partie inférieure droite accueille une jauge de popularité, sur laquelle la valeur des actions des divers projets va fluctuer en fonction de l'engouement qu'ils génèrent, un emplacement pour les cartes événements, ainsi que deux cases dédiées aux cartes spéciales. Je vous l'ai dit, dans Disrupt, chaque joueur part avec ses forces et ses faiblesses. En plus de son paquet de cartes asymétriques et de sa carte bleue gardant trace de ses fonds, chaque personnage sera doté d'un certain nombre de jetons actions, représentant les parts qu'il détient pour chaque entreprise. Essentiel lors du décompte final, ces actions pourront être achetées ou vendues sur le marché. Chacun dispose également de trois ressources pourront être dépensées pour jouer les fameuses cartes, les likes symbolisant la popularité, l'expérience et l'innovation. Pendant un tour, chaque joueur va poser un de ses ouvriers sur l'une des colonnes actions, et effectuer successivement chacune d'elles jusqu'à ce qu'il soit arrivé en bas. C'est important car cela signifie que quand un second joueur entreprendra la même série d'actions, il ne pourra bénéficier de la dernière, donnant au timing un rôle essentiel. Chacun va, pendant ces trois phases, essayer d'optimiser ses revenus. Le startupper, qui commence avec une ébauche de projets, tentera de placer, grâce à ses ressources, un maximum de cartes permettant d'accumuler des cubes sur celui-ci et de le rendre le plus abouti possible au moment de son lancement. Le market leader, qui dispose déjà de trois compagnies, voudra bien sûr les faire évoluer, mais également nuire au développement de son concurrent grâce à toute une série de cartes néfastes qu'il posera sur le workflow. Le business process outsourcer, dit BPO, doté des cartes les plus puissantes, devra pour réussir négocier avec les deux parties et se vendre au plus offrant. S'il pourra améliorer des projets, il ne devra pas perdre de vue son stock d'actions et en acheter ou en vendre selon les faveurs qu'il accordera. Enfin, le business angel aura une emprise plus limitée sur le développement des projets, mais il disposera d'une grande latitude pour investir dans les compagnies les plus prometteuses, manipulant la bourse mais aussi certaines règles du jeu pour tenter de prendre l'avantage. Les actions disponibles dans chaque colonne reflètent ces possibilités. Vos ouvriers vous permettront de gagner des ressources, qui seront ensuite dépensées pour poser des cartes. Beaucoup de ces cartes se placent directement sur le workflow, mais certaines peuvent être des actions immédiates, des fossés après usage, voire même des actions spéciales disponibles via l'affectation d'un ouvrier. D'autres emplacements vous permettront de grimper sur l'échelle de Brand Equity ou d'en récupérer les bénéfices, d'augmenter ou de descendre la popularité d'un projet, et bien sûr d'acheter et de vendre des actions. Si vous pensez qu'un projet ne vaudra pas suffisamment en fin de partie, vous pouvez grâce à l'action correspondante mettre les actions que vous en possédez en vente au prix de votre choix. Pour effectivement en récupérer la valeur, il faudra qu'un autre joueur les achète, aussi vous faudra-t-il sagement estimer combien vos concurrents sont prêts à dépenser pour les obtenir. Ce qu'il est important de retenir, c'est que toutes ces actions ne seront pas faites dans votre coin, il sera très important, et vous le verrez dans l'explication de la phase suivante, de vous mettre d'accord, voire de négocier avec vos potentiels associés comme vos concurrents, afin que vos actions aient le meilleur impact possible. Une fois tous les ouvriers posés, on passe à la phase de projet qui constitue le sel du jeu. Première étape de cette phase, toutes les compagnies du startupper se déplacent d'une case vers la droite, se rapprochant ainsi de leur lancement, mais avant cela, chaque joueur ayant posé une carte sur la colonne où se trouve le projet décidera de l'activer ou non. S'il est évident que le startupper activera quasi systématiquement ses cartes afin d'emmagasiner des cubes sur ses tuiles, il n'est pas garanti que le BPO, le Business Angel ou le Market Leader en fasse d'eux-mêmes. Je précise qu'il n'est malgré tout pas interdit aux startupper de plomber volontairement certains de ses projets et qu'il peut tout à fait l'emporter en accumulant les actions de son concurrent direct, le Market Leader. Quoi qu'il en soit, c'est là que le gameplay devient particulièrement coriace puisqu'il appartiendra à chacun de négocier au mieux l'activation des cartes qu'il aura posées pendant la phase précédente. Le startupper veut bénéficier d'une carte bénéfique posée par le BPO, il pourra lui offrir quelques millions pour le convaincre. Le Business Angel préférerait-il que le Market Leader ne plombe pas un projet avec sa carte négative, il pourra offrir aux joueurs concernés quelques actions afin de l'inciter à ne pas l'activer. C'est la magie du monde capitaliste transformé en jeu, les bonnes comme les mauvaises grâces se négocient ici par tous les moyens imaginables, il ne vous sera pas impossible de vous enrichir juste par la menace que vous représentez pour certains projets ou en manipulant le marché des actions. Après que toutes les cartes aient été négociées et potentiellement résolues, le ou les projets du startupper déplacé d'une case vers la droite, celui-ci lancera, s'il en a encore en réserve, une nouvelle compagnie en la posant sur la colonne la plus à gauche, sur la ligne correspondant au business concurrent. Enfin, une carte événements sera révélée, celle-ci apporte son lot d'imprévus aux six tours du jeu, influent sur la popularité des marques, rapportant parfois de l'argent et, de manière générale, simulant les sursauts imprévisibles de la hype et des marchés. Au bout de six tours, la partie prend fin et le grand décompte peut commencer. Il vous faudra d'abord déterminer quelles entreprises ont gagné le plus grand nombre de parts de marché, pour chaque ligne comparez le nombre de cubes de chaque type pour les deux concurrents, puis attribuez deux parts de marché, soit deux cubes rouges, à celui qui en a le plus, et un seul à celui qui en a le moins. Ces valeurs seront modifiées par deux paramètres révélés en fin de partie, d'abord un jeton secret, placé par le startupper au lancement de chacune de ses compagnies, lui permettant d'échanger un cube d'une couleur pour une autre. Cela lui donne un léger avantage, car lui seul sait vraiment ce que vaudront ses projets lors du décompte. Deuxième paramètre, l'état du marché, modifié lui par un jeton posé aléatoirement lors de la mise en place. Cette échelle représente l'intérêt des investisseurs pour les deux projets en concurrence, et va augmenter ou diminuer le nombre de parts de marché allouées à ceux-ci. Ces calculs ayant été faits pour chacune des 6 entreprises, chaque joueur gagne 1 million par part de marché pour chaque action dont il dispose, et l'investisseur le plus riche remporte la partie. Comme son grand frère Hégémonie, Disrupt est peut-être un peu complexe à expliquer en quelques minutes dans le format auquel vous êtes habitué sur cette chaîne. Pourtant, et ce sera une partie de ma conclusion, le jeu est très loin d'être inabordable une fois les quelques termes spécifiques au gameplay maîtrisés. Nous sommes en présence d'un jeu qui cumule plusieurs mécaniques et plusieurs ressorts. Ce qui saute aux yeux, c'est la gestion des ressources et du temps, puisqu'il vous faudra poser vos ouvriers afin de bénéficier d'un maximum d'actions possibles, gagner des ressources, et jouer des cartes dont les conséquences vont intéresser ou effrayer vos adversaires, assez pour qu'ils négocient avec vous. Il y a aussi la mécanique spéculatoire avec l'achat et la vente d'actions simulées ici de manière simple et intuitive. Tout le charme repose dans le fait que les acteurs ayant le moins d'informations sur l'état des entreprises, soit le business angel et le BPO, auront le plus de leviers pour faire varier les coûts, alors que le startupper et le market leader bénéficieront d'un temps d'avance grâce à des informations secrètes sur l'état de leur projet. L'importance donnée ici à la menace, au potentiel, est assez rare pour être soulignée. Chaque carte posée sur le workflow ne sera activée que si vous le décidez et il est tout à fait possible que vous n'effectuiez jamais les actions de l'une d'entre elles si l'un des acteurs vous paye suffisamment cher. Il est tout aussi possible que vous vous fourvoyez complètement en tentant, en tant que BPO, d'augmenter le nombre de cubes sur un projet qui n'intéresse personne et il vous faudra à ce moment-là vous retourner le plus vite possible et vous adapter, au risque de perdre tout impact sur la partie. Le gameplay reposera donc sur des tours relativement courts, suivi de phases de négociations plus longues qui constitueront la partie la plus réaliste et la plus surprenante du titre. Bien que se voulant crédible, Disrupt se permet une caricature assez cinglante du fonctionnement des marchés financiers, intégrant par là même une interaction fervente entre les joueurs. Vous l'avez sans doute déjà compris, le premier projet de Triple Meeple ne s'adresse pas à tous les publics. Je vais d'abord démystifier un point, il n'est aucunement nécessaire d'être versé dans la finance pour profiter du jeu. Les rouages de l'économie sont ici schématisés et transformés en des mécaniques de jeu relativement classiques, de sorte que n'importe quel amateur d'euros puisse se débrouiller sans avoir besoin d'appeler son conseiller bancaire. Malgré tout, le projet s'adresse à un public mature, à l'aise avec les mécaniques de gestion et surtout capable d'une part d'anticiper mais aussi de changer de stratégie, de la même manière que le demandé From The Moon présenté ici il y a quelques semaines dans un tout autre genre. Je vais également tuer un autre mythe que j'ai participé à créer dans mon unboxing, Disrupt n'a en commun avec Hégémonie que ses grands concepts élémentaires. S'il restera long, surtout vers la fin des parties, le projet grec le sera nettement moins que son grand frère américain, réduisant le nombre d'interactions et de conséquences en cascade de chaque action et limitant également le nombre de ses actions grâce aux pistes dédiées. Malgré tout, Disrupt est doté d'un parti pris artistique qui pourra déplaire à certains d'entre vous. S'il est parfaitement lisible et compréhensible, l'environnement du jeu, tout comme sa couverture de boîte, pourrait souffrir de cet aspect froid, un peu aride, qu'hégémonie compensée avec une vraie patte artistique sur ses cartes. Vous étiez nombreux à me dire lors de la review de celui-ci que vous pratiquiez le jeu de société pour vous évader et non pas pour émuler les tracas du quotidien. Disrupt va poser le même dilemme, renforcé par son aspect ultra réaliste et sans fantaisie, fermant peut-être par ce choix la porte de son système ingénieux à des joueurs trop attachés à l'univers. Pourtant l'immersion dans Disrupt est immédiate et totale. Sa courbe d'apprentissage, moins raide qu'un hégémonie, vous permettra très vite de vous lancer dans votre première OPA, votre premier coup fourré ou votre premier coup d'éclat, alors que vous rachetez en masse les actions d'une compagnie dont vous venez de faire exploser la popularité. L'implémentation d'archétypes assez caricaturaux, particulièrement dans le cas du ville market leader, permet de varier efficacement les gameplays et de découvrir le jeu sous divers prismes, tant les conditions de victoire mais aussi les moyens de pression sont différents selon le personnage incarné. L'éditeur ne le met d'après moi pas suffisamment en avant mais Disrupt est un jeu social dans lequel l'interaction tient une place centrale et c'est peut-être un peu contre-intuitif vu son thème. Grâce à un mélange de données publiques, d'informations cachées de certains joueurs et d'imprévues via les cartes événements, le titre semble offrir un mix équilibré entre simulation, imprévues et interactions sociales tout en restant suffisamment caricatural pour être accessible à tous. Pour peu que le challenge vous intéresse, vous mettrez vite de côté une direction artistique un peu faible pour vous transformer en véritable requin, jonglant entre la gestion de ressources, l'impose d'ouvriers et même une sorte de contrôle de territoire, le nombre d'emplacements de cartes sur le workflow étant limité et obligeant donc chacun à avancer rapidement ses arguments. S'il demande à être peaufiné pendant sa campagne, Disrupt fait ici une proposition assez rare, utilisant un thème sous-exploité d'une manière encore jamais vue, à coup de menaces, de bluffs et d'actions cachées. Il ne faudra bien sûr pas oublier que pour des raisons d'équilibrage, à moins de 4 joueurs, tous les rôles ne seront pas disponibles, mais il est possible que l'addition d'une IAA permette bientôt de remédier à ce problème. C'est la fin de cette review de Disrupt dont la campagne commence dans quelques jours sur Kickstarter. On se retrouve très vite à la fois pour parler du mode solo de ce jeu que je vous présenterai en cours de financement, mais aussi pour évoquer Dead Cells dès mardi. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, salut ! Sous-titrage ST' 501